Merci Victor, alors je suis ravie d'être là, effectivement j'ai fait les conférences à Sursum Corda où on a l'astrate vieille, voire très vieille, et puis des très jeunes, et vous, vous êtes le chénon mon camp, je suis ravie que vous soyez aussi nombreux, surtout que travailler avec des jeunes c'est toujours intéressant parce que c'est vous qui allez pouvoir appliquer concrètement ce qu'on voit dans les conférences et pouvoir transmettre, quand on voit là, vous êtes quoi, 200, 250, si vous êtes tous capables de guider dans une cathédrale, alors vous ramènerez 2500 l'année prochaine, oui. Donc je suis ravie, alors avant de présenter un petit peu et de parler de ce thème, je voudrais, je vais donc parler d'un art déjà converti, je vais prendre la tuile de Sylvain, je voudrais commencer par un petit témoignage. Alors quand j'étais en cinquième, j'avais 12 ans, alors j'ai été, tout mon primaire se passe dans des écoles, on va dire, éducation nationale, avec le côté le Moyen-Âge, c'était les pauvres écrasés par les riches, les gueux qui se traînaient, donc j'avais quand même une idée très négative du Moyen-Âge. Et puis en sixième, je suis rentrée dans une école de Dominicaine dans le Nord et en cinquième, on nous a emmenés en voyage scolaire dans la cathédrale de Lens. Alors déjà, la ville de Lens, pour ceux qui sont du Nord, c'est quand même incroyable, c'est une ville sur un très haut plateau au milieu de la platitude du Nord, donc vous la voyez très très loin. Et en haut de ce plateau, il y a cette immense cathédrale, et donc on arrive, c'est un temps très très brumeux, on regarde un peu la façade, notre guide, qui était donc une Dominicaine, nous explique la création du monde, là c'est Dieu qui réfléchit avant de créer, puis il crée, puis tout était assez incroyable. Le fait que ça soit décrypté par la religieuse, j'avais déjà visité des églises, mais là le fait de comprendre, ça rendait vraiment presque délicieux, incroyable cette visite, et là je suis rentrée, et j'ai eu un véritable coup de foudre. C'était magnifique, lumineux, il y avait des forêts de colonnes, il y avait la lumière qui transversait à travers les vitraux et qui était colorée, le son était parfait, on entendait un fond de grégorien, et mon âme a été happée, littéralement, mais dans la Jérusalem céleste, je me suis retrouvée au paradis, quoi. Et alors, on peut passer, mais parce qu'il y a plusieurs vues, donc vous voyez, cette cathédrale est splendide, splendide, on pourrait se perdre dedans et découvrir des tas de choses, la suivante, voilà, alors j'ai vu les chapiteaux, j'ai vu les vitraux qui m'expliquaient qu'il y avait la grammaire, la rhétorique, qui me parlaient des arts libéraux, j'ai vu des poussures où il y avait tous les signes du Zodiac qui correspondaient à un mois, des métiers, des champs qui correspondaient à ce mois-ci, tout était complet, on parlait aussi bien des arcs, du feuillage de chêne sur les châteaux, et ce n'était pas tout. Donc ça, je trouve que c'était vraiment un peu la cerise sur le gâteau. Deux choses, on part devant une très belle statue de la Sainte Vierge, toute féminine, toute riante, et juste devant, il y avait une pierre avec une signature, et là, on me dit, c'est la signature de la Sainte Vierge, parce qu'un moine, alors en fait, ce n'était pas techniquement, c'était un ancien prisonnier, un jongleur qui avait fait je ne sais quelle ladrerie, avait deux choix, ou rentrer en prison, ou aller au couvent, il choisit de rentrer au couvent, où là, véritablement, il tombe fou amoureux de la Vierge Marie, et un jour, qu'il se pense seul dans la cathédrale, il passe devant la Sainte Vierge et il se dit, j'aimerais lui prouver mon amour, et il se met à faire des jongleries, des cabrioles et tout, et un vieux moine qui passe là se scandalise en disant, mais comment on peut s'habisser à faire de telles choses dans la maison de Dieu, c'est écœurant, c'est répugnant, vous méritez la prison, enfin bref, et la Sainte Vierge apparaît en disant, c'est mon moine, jamais on ne m'a fait un aussi beau qu'elle, et là je le dis, mais c'est vraiment la maison du peuple, alors là, je peux chanter, je voudrais, et c'est vrai que j'ai été prise de cette même envie que le moine, je voudrais, je voudrais faire plaisir à Marie, par mimétisme certainement, portée dans cette maison de la Sainte Vierge, et après je continue à me balader, je passe là, on va mettre la nef, c'est bien, et donc vous avez des piliers qui sont en fait des faisceaux de colonnes, et à un moment elle dit, regardez, celui-ci, et elle tape sur le pilier, trois petits coups. Dans la nef, personne n'entend ces trois petits coups, mais par contre, au niveau de l'orgue, l'organiste qui tourne le dos en fait au cœur, entend lui les trois petits coups, et là elle m'explique, par exemple, c'est quand même compliqué quand vous êtes organiste, si vous n'avez pas vu sur le cœur de savoir quand est-ce qu'il faut commencer la Newsday à la messe, et bien allant, un ingénieur du Moyen-Âge, c'est vraiment ça, sauf que le terme d'ingénierie n'existait pas, avait conçu un pilier creux qui faisait courir le son dans la voûte, qui arrivait à l'autre bout de la cathédrale, et là, pof, l'organisme se mettait à jouer pile au bon moment. Et là je lui dis, c'est quand même incroyable, on m'a vendu mille ans de sous-développement, et après la lumière est arrivée à la Révolution, et là on m'explique que, un, les fondations sont à 15 mètres, la cathédrale est à 30 mètres, elle tient toujours debout, alors que vous regardez nos beaux, je ne sais pas, on a un tribunal à Annecy qui est considéré comme une œuvre d'art de Novarina, et elle tombe en ruine, il y a 800 000 euros de budget par an pour financer la restauration d'un truc qui est franchement dégueulasse. Alors que là, je suis dans une cathédrale qui a mille ans, et rien n'est tombé. Et mieux que ça, pendant la guerre, par exemple la cathédrale de Soissons, il y a eu Reims aussi, on prit des bombes, chaque travée de cathédrale gothique est autoportante, et bien il n'y a qu'une toute petite partie qui est cassée, le reste ne s'effondre pas comme un domino, quoi. Alors, là je me suis dit, on m'a trompé, d'abord c'est lumineux, d'abord j'ai envie de croire en Dieu, j'ai envie de faire plaisir à la Sainte Vierge, et on m'a trompé. Et je suis ressortie en me disant, moi si des hommes ont été capables de faire ça pour Dieu, je veux toute ma vie pouvoir expliquer ça, je crois que Dieu existe. Quand on a été capable de faire ça gratuitement, je veux, et exprimer une telle gratitude au Seigneur, et inclure tout le cosmos quasiment de la création au sein d'une cathédrale entière, je veux pouvoir le transmettre et l'expliquer. C'est vraiment la conversion, moi j'ai vécu une conversion par l'art complète, foudroyante. Alors j'ai quand même eu une question quand je suis sortie, je me suis dit, mais qui est-ce qui a fait ça ? Il a fait ça ? Je me dis, vous connaissez tous Michel-Ange, vous avez tous entendu parler de Picasso, ça me fait encore vomir d'y penser. Et là je me dis, mais qui a fait ça ? On ne m'avait jamais dit qu'il y avait des choses pareilles. Et là je sors, je cherche un nom, une signature, vous savez, un petit cartel, cathédrale édifiée, rien. Par contre, quand je lève la tête dans la Brune du Nord, je vois 16 vœux sculptés sur les immenses clochers, 16 vœux, qui sont les portraits exacts des 16 vœux qui avaient aidé à édifier les clochers. Et là je me suis dit, non mais c'est quoi ce monde de fou ? Non seulement je ne sais pas qui l'a fait, mais en plus, on a sculpté les animaux qui avaient aidé à construire la cathédrale. Et là je me suis dit, il faut que je pose ma cervelle, que je sorte complètement de cette idée de l'art contemporain qui est plus le fait d'une personne, qui doit provoquer une émotion, même si elle est négative, pour m'appeler à une recherche abstraite du développement de moi et de celle de la société, pour quelque chose de constructif, anonyme et profondément lumine. Et c'est donc l'objet de ma conférence, puisqu'on m'a demandé de parler du génie médiéval. Pour moi le génie médiéval est complètement compris dans la cathédrale gothique. Et je voudrais essayer en une heure, mince, j'ai même pas mis mon minuteur, parce que j'ai une petite tendance à dépasser. Enfin bref, je voudrais pouvoir très rapidement, alors je vais vous en mettre plein les yeux, il y a 140 photos, ça va aller très très vite, je vais vous saouler, vous gaver d'idées. Mais je voudrais essayer de vous mettre dans l'idée, dans le contexte du Moyen Âge, pour comprendre comment on a pu en arriver là, et pour que vous-même, vous puissiez transmettre. Alors moi je transmets à mes enfants, je pense qu'on n'est pas vraiment français si on n'a pas fait le tour des cathédrales de France, ça vous laisse un petit programme de vacances. Et si on n'en a pas prêt à profiter, ses amis, sa famille, etc. Donc voilà, j'aimerais vous servir d'introduction à cette démarche. Alors, pour cela, il faut quand même poser le premier jalon, le plus important, c'est que je pense qu'on ne peut pas comprendre les merveilles que nous allons voir, si on ne comprend pas le lien spécial qu'il y a entre la France et Marie, et ce, dès les origines. Alors vous devez connaître ce qui s'est passé au tout tout début de la, enfin le début de la chrétienté en France, alors je le fais en trois minutes top chrono, au tout début, vous savez qu'au Sainte-Marie de la Mère, Saint-Lazare, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Maximin, Sainte-Marc, arrivent donc quasiment consécutivement à la mort de Jésus, on a tout de suite des chrétiens qui sont arrivés du côté de Marseille, et qui vont, au long des siècles, évangéluser jusqu'à Lyon. À Lyon, on a… Pourquoi j'ai déjà Lompon ? Je ne sais pas pourquoi… Ah oui, parce que je n'ai pas commencé. Cent ans, avant même l'arrivée de Jésus-Christ, il y a deux endroits en Gaule que l'on connaît aujourd'hui, où on adorait la Vierge qui devait enfanter. Vous connaissez la cathédrale de Chartres, qui est justement vraiment posée sur cet ancien temple gaulois. Il y a aussi, moins connue, mais très jolie, Notre-Dame de Lompon, Notre-Dame de la Bonne Garde, où Saint-Denis va passer… Alors, je vous ai dit… Je vous explique. Où les Gaulois continuent à adorer jusqu'en 250, quand Saint-Denis remonte de Lyon, formé par Saint-Irénée, qui lui-même a été formé par Saint-Polycarde, qui lui-même avait été formé par Saint-Jean, et du coup, les morceaux du voile de la Vierge s'étaient transmis de génération en génération entre ces évêques, si vous voulez. Saint-Denis qui remonte avec une relique du voile de la Vierge et qui décide d'aller évangéliser Paris, parce que Paris était réputé pour être l'endroit où les caractères les plus épouvantables de la Gaule étaient concentrés. C'est réel. Il décide de monter, et quand il arrive à Lompon, il y a une énorme chaîne, il y a une espèce de statue de dame dedans. Il m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette dame que vous adorez dans le chêne où la tribu gauloise était là ? » Il lui répond « C'est la Vierge qui doit enfanter ». Et lui, il s'arrête, il fait « Mais elle a déjà enfanté ! Elle a déjà enfanté ! » Il y a 250 ans. Et donc il leur répond la bonne nouvelle, tout le monde se convertit, il leur laisse en dépôt le voile de la Vierge. Et ça, c'est une photo du 15 août de cette année. « Un corps aujourd'hui, à Lompon, on honore Notre-Dame ». Alors, je vous raconte tout ça parce que c'est quand même impressionnant. Après, bon, il y aura Jacques et tout, vous savez que Saint-Martin va arriver, qu'il va christianiser et répandre aussi le culte de la Sainte Vierge. Mais ce qui est très intéressant, c'est l'an 431. En 431, il y a un concile important à Éphèse où le pape et les évêques se réunissent pour énoncer le domne de la Théotoco, c'est-à-dire Marie, Mère de Dieu. Ce qui est incroyable, c'est que juste avant ce concile, un autre, au puits envelet, c'est pareil, le puits envelet, il faut visiter ses cas. Au puits envelet, une vieille dame qui est pleine de maladie va prier pour être guérie et elle prie à côté d'un minire couché, vous savez, un dolmen. Alors, je ne sais pas qui elle prie. En tout cas, la Sainte Vierge apparaît et pose les pieds sur ce dolmen. Elle dit « Je suis la mère de Dieu et je vais te guérir ». Il est instantanément guéri. Appellent les évêques de cette ville et je leur montrerai où faire une église. Et effectivement, là, on voit une vue générale. La basilique, c'est celle qui est au fond, elle est au sommet d'un petit pain de sucre volcanique. Et on trouve encore, le dolmen a été taillé et on peut encore marcher sur le dolmen où la Sainte Vierge a posé ses pieds. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle se présente avec le nom du dolme qui vient d'être utilisé et c'est la première apparition mariale au monde. La première apparition mariale au monde, elle est en France. Ce qui est quand même intéressant, c'est que dès 1800 ans plus tard, enfin 1400, à Lourdes, la Sainte Vierge va se présenter en disant « Je suis l'Immaculée Conception » et elle va confirmer le dolme qui venait d'être dit à Rome de l'Immaculée Conception. La Sainte Vierge vient confirmer ce que dit la papauté en France. C'est comme ça. C'est incroyable. Moi, c'est la France d'étudier que je me rends compte de ça. Ça, c'est quand même intéressant. Elle n'a pas choisi l'Italie, elle n'a pas choisi l'Espagne. Elle vient chez nous. Il y a quand même un lien particulier. Donc, on ne verra plus après. Petit à petit, vous savez ce qui va se passer. Au milieu de la paix romaine, il va y avoir une énorme chute démographique romaine. Les barbares intéressés par ces belles villes de pierre, par les égouts, le chauffage intégré dans les maisons vont percer les limites de l'Empire et nos pauvres galops romains vont se précipiter ou se mettre un peu sous les ailes des hommes forts qui restent. Et les hommes forts qui vont rester quasiment tout le temps sont les évêques. C'est assez paradoxal parce que, à la fois, les galops romains vont se mettre sous leurs ailes, mais les barbares vont être profondément marqués par la personnalité de ces hommes forts, les saints Rémi, les saints Lou, les saints Émiens, qui ont fait le début de la à concevoir que la fragilité puisse être un bienfait pour la société. Et pourtant, ce sont vers ces hommes-là qu'on s'est trôné. Alors, je pense que je prends déjà trop de temps. En tout cas, sachez que quand saint Rémi décide de sacrer Clovis, je brûle les étapes, il va avoir un grand moment de doute et il va se dire « Est-ce que j'ai raison ? Est-ce que j'ai raison de donner le baptême à un barbare ? » Il pratiquait quand même l'assassinat avec beaucoup de brillons. Il avait assassiné tous ses oncles. L'épisode du vase du Soissons nous montre aussi que ce n'était pas le plus saint des hommes ni le plus patient. En tout cas, il a un gros doute et la Sainte Vierge lui a apparu. Alors, pour ce qui est des sources, je peux les donner à la fin. Je vais devoir aller très vite, donc voilà. Mais j'ai toujours les sources de ce que je raconte. Donc, la Sainte Vierge lui apparaît et lui dit « Si, si, en fait, ce n'est pas un barbare que tu vas baptiser, c'est un peuple qui va concrétiser l'assurance que j'ai passée avec lui et donc à travers moi Dieu, en fait, puisque la Sainte Vierge est toujours la médiatrice entre Dieu et les hommes. » Et c'est hyper important parce qu'il va en découler beaucoup de merveilles. Et elle a montré les merveilles à saint Rémi. Et il paraît que c'était… Enfin, il dit « Je n'ai jamais vu de mes yeux, j'ai vu des constructions, j'ai vu des moments. » Et je pense qu'il a vu les cathédrales. Peut-être qu'il vous a vu aussi aujourd'hui. Je pense qu'il a vu tout ce que dans la France, il y allait avoir de beau et de beau. Et comment ça allait diffuser la grâce de Dieu. Bref, donc finalement, vous savez que le baptême se fait, c'est reconnu par le pape, par les grands évêques, tout le monde se rend compte que la France a un lien particulier, saint Rémi le dira dans son testament, avec Dieu, que le roi de France est tenu. Et c'est une alliance qui est dite éternelle, en tout cas dans le testament de Saint-Denis. Le roi de France est tenu de servir, bien sûr, son pays, mais de servir l'Église et d'être le défenseur du pape. C'est la fameuse alliance qui va se concrétiser, notamment avec… Surtout avec les Capétiens, je trouve. Bon, dans le songe de la Sainte Vierge, il dira aussi que cette alliance, par moments, sera rompue. Il a vu des horreurs. Moi, je pense qu'il a vu aussi notre époque, la révolution, les avortements. Je pense qu'il a vu tout ça, mais je supplie. Bon, alors, revenons à nos moutons. Rapidement, la France se couvre d'Église. D'abord, je voudrais vous montrer un peu l'art barbare. Qu'est-ce que les francs apportent ? Alors là, c'est des bijoux qu'on a retrouvés dans la tombe du père de Kovic, Filippe. Autant vous dire qu'il y a quand même plus barbare qu'on a. On est loin des arts primitifs. Le terme barbare nous perturbe un peu. C'est de l'orfèvrerie, des pierres semi-précieuses, du grenat, enchassées dans de l'or et du véritable or. Il y a des tactiques au repousser, enfin, bon, bref, je vais. Mais c'est juste magnifique. Alors, au départ, c'est assez marrant. Pendant les temps mérovingiens, on va avoir tous les héritiers francs. En fait, tout ce monde-là, les francs et les galles romains, vont vraiment s'homogénéiser, se mélanger, que ce soit par la culture, par l'administration, mais aussi par les mariages. Et donc, on va avoir, quand on en entend, à la fois un art d'orfèvrerie et des églises qui sont des églises comme on a à Rome. On ne va pas voir tout de suite, du coup, mais là, vous voyez le baptistère qui est contemporain de Clovis, qui a été construit à Fréjus. Donc, le baptistère, c'est le petit bâtiment octogonal qui est fait exactement comme faisaient les romains. Les barbares n'ont pas mis fin à la romanité. Ils l'ont juste absorbé, ils l'ont construit comme les romains. Donc, ce qui est intéressant, là, c'est qu'on a… C'est un baptistère comme tous ceux qui s'étaient fait les trois premiers siècles avant, en Italie, en Espagne, qui est octogonal, puisque vous savez que le baptême, c'est l'ouverture à la vie de Dieu. Dieu a créé le monde en sept jours. Le dernier, ce sera la résurrection. Et donc, les huit côtés, c'est ça. Vous avez les sept jours qui sont les sept jours de la création du monde. Et le huitième, c'est la résurrection promise. C'est pour ça que ces bâtiments avaient toujours cette forme. Donc, à l'intérieur, vous avez les petits arcs en berceau, donc en plein cintre. Vous voyez le bel arrondi. C'est des techniques qui sont romaines, pauvres, parce que ce n'est pas de la pierre bien taillée. Mais on va garder cette manière de construire à la romaine. Alors, la suivante va nous montrer ce qui s'est fait à partir de Sainte-Hélène, donc la mère de Constantin. Les premières églises ont repris le plan basilical romain, parce que c'est là qu'on pouvait mettre le plus de monde. On a rajouté une abscite, c'est la petite partie arrondie que vous voyez tout en haut, qui était l'endroit le plus important de l'église, puisque c'est là que s'il déroule la Sainte-Messe. Et puis, tous les petits points que vous voyez, ce sont des colonnes. Donc, ça veut dire qu'on peut mettre un maximum de gens et en même temps ne pas être trop gênés. Normalement, tout le monde peut un peu prévoir vers le cœur. Et vous avez l'élévation à côté. Donc, le couloir au milieu s'appelle la Neff. Et puis, à côté, vous avez les bas côtés. Et pour aller plus vite, et aussi parce qu'on voulait faire le plus grand édifice possible, les couvertures se faisaient du coup toujours avec des toits. C'est ce qui va changer avec notre Moyen-Âge à nous. Après, on passera à la pierre. Alors, je passe pour ne pas perdre trop de temps, mais derrière, on doit avoir le trésor de Bourdon. Je vous disais que les Mérovingiens vont continuer à exceller dans l'orfèvrerie. Alors, ça, c'est mignon. On l'a trouvé il y a un siècle dans un champ. Le petit trésor de Bourdon. En fait, le petit calice que vous voyez là fait 7 centimètres. C'est tout petit. Donc, c'était peut-être, vous savez, quand les abbés sont en voyage, souvent, ils ont des toutes petites valises chapelles. C'est peut-être la valise chapelle de l'époque. Je n'en sais rien. Bon, voilà. Donc, on va avoir vraiment simultané à la fois l'architecture, à la fois l'orfèvrerie, avec parfois des beaux assemblages, puisque vous savez que Dagobert, son premier ministre est témoin de Saint-Éloi, et qu'il était aussi un prodigieux orfèvre. Alors, on a gardé une des croix qu'il a faites pour Saint-Denis en peinture, mais là, je ne l'ai pas là. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dagobert, qui va être un des rares rois mérovingiens à vraiment sortir du lot et avoir un beau règne dans une France plutôt unifiée, va décider de choisir, enfin, va choisir comme saint patron des rois de France Saint-Denis. Pourquoi Saint-Denis ? Vous savez qu'il a été persécuté à Paris. On lui a coupé la tête. Très gracieusement, il s'est relevé. Il a pris sa tête. Il l'avait dans une fontaine à côté. Il a marché 7 kilomètres, donc de Montmartre jusqu'à la basilique Saint-Denis aujourd'hui. Ça a quand même converti pas mal de joues. Je pense que c'est assez impressionnant. La tête en latin, c'est Caput Capitis. Le roi français, le capitaine de la France. Et donc, il s'est dit Caput, capitaine. Il y a un jeu de mots, si vous voulez. Il a décidé de se mettre sous la protection de Saint-Denis. Saint-Denis, on va voir qu'il a un énorme rôle dans la cathédrale gothique. Alors, ici, je vous montre, on commence à avoir, on a beaucoup, 10 moines, 10 monastères. Les monastères avaient été fondés par des moines venus d'Irlande, par 5 Colombions. Donc, on va retrouver beaucoup d'influence celtique dans l'art. C'est pour ça qu'il y avait une chasse juste avant, vous voyez, des jolis entrelinques, on aurait pu tout à fait voir en Irlande. Et tout cet art va être absorbé après par les Carolingiens, parce que vous savez que les Morovingiens, ça se file plutôt mal. On a la fameuse histoire des rois qui ne faisaient rien. Ils faisaient néant, les rois faits néant. Et donc, c'est le petit-fils de Charles Martel qui disait qu'il devait sa victoire de Poitiers à Notre-Dame et à Saint-Michel qui venait d'apparaître au Mont-Saint-Michel. Et Charles, dès par le bref, donc est élu. C'est ce fameux petit-fils. Son fils, Charlemagne, arrive. Et là, on va avoir une espèce d'unité dans le temps, parce qu'en très peu de temps, il va instaurer un empire, unir tout ce qui est monétaire. Il va y avoir une unification des mesures. Il va aussi permettre à tout le monde d'avoir la même foi, alors parfois de manière un peu forcée. Il va aussi permettre à tout l'Empire, enfin permettre aux enfants de l'Empire d'accéder à une éducation, mais aussi au clair. Enfin, tout ça est passionnant, mais malheureusement, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le tout couronné par une renaissance extraordinairement féconde des arts. Et il va ressusciter des plans d'église vraiment complètement en pierre de taille qu'il va copier plutôt sur Byzance. Byzance, c'était l'Empire romain resté en Orient. Donc, qui sont un petit peu des anomalies dans notre paysage français à nous. Alors là, c'est avec sa chapelle, mais on a aussi Germanie des Prés en France, qui est à côté de Saint-Benoît-sur-Loire, en dessous d'Orléans, qui sont les premières tentatives d'instaurer vraiment des églises en pierre chez nous. Ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'après Charlemagne, l'Empire est divisé. Alors, je vous montre quand même les œuvres d'art de la Renaissance carolingienne. Je vous ai mis une enluminure, parce que vous savez que l'écriture, Charlemagne réforme l'écriture, et on a une écriture qui est visible, qui ressemble un peu à du script, ce qu'on appelle l'écriture carolingienne. Les moines enluminures de manière merveilleuse. On travaille beaucoup l'ivoire, surtout depuis qu'on a des contacts avec les musulmans via l'Espagne. Là, c'est le fameux corps de Roland. On travaille aussi, alors là, je vous souviens de celle d'avant, le talisman, on le voit très mal sur l'image, mais on l'a trouvé dans sa tombe, un talisman en tour de son trou, ce qu'on appelle, on appelle ça le talisman Charlemagne. Bref, il a toute une histoire un peu recoudrelesque, mais c'est Joséphine qui l'a offert à Napoléon. Et vous avez toujours cette magnifique orfèvrerie avec des pierres semi-frécieuses enchâssées, et au milieu, en fait c'est du verre maintenant, avant c'était du cristal, mais un énorme verre. Vous avez une relive de la vraie croix en forme de croix. Donc on allie vraiment le vrai et le beau. Donc tout ça ne dure que peu de temps, c'est ce que je vous disais. Et arrivé sous Charles Chauve, on va avoir des triples invasions, les Hongrois, les Sarazins, les Vikings, et ils ont quand même un point commun, c'est qu'ils adoraient brûler là où ils passaient, donc on va perdre toutes nos églises qui avaient des couvertures en bois, sauf celles qui étaient carolingiennes, c'est-à-dire deux ou trois. On a quelques beaux spécimens qui résistent à tout ça. Le fameux comte Eudes qui va résister pendant neuf mois au siège de Paris, mais on va tomber dans un siècle… Alors moi, j'aime bien le raconter parce que ça me fait du bien, mais au moment du Covid, on m'a demandé de faire une conférence sur cette époque-là, le 9e siècle, le 9e, 10e siècle. Et c'est des siècles qui sont juste épouvantables. D'abord parce que, comme le roi de France n'était absolument pas capable de défendre face au déferlement des vikings qui étaient quand même capables de remonter même les petites rivières au fin fond de la Bourgogne, ils sont quand même allés très très loin. Eh bien, les hommes forts du coin, tout le monde va essayer de faire des espèces de forteresses où on pourrait les voir arriver, où on pourrait défendre. C'est les naissances du château fort qui sont tous en bois. Et ces hommes forts vont protéger les plus faibles. Et ceux qui n'auront pas de quoi payer, eh bien, vont s'offrir même en esclavage pour pouvoir être protégés. Donc, c'est la naissance du servage. La féodalité naît sur quelque chose de tragique. C'est juste que plus aucun chef en France n'est capable d'assurer la sécurité. Et donc, la France brûle, les champs sont fiétinés. Donc, on a la famine qui commence. Qui dit famine, dit épidémie. En plus, on est dans une période de glaciation. Pendant 100 ans, il ne va y avoir que des étés pourris. Donc, autant vous dire que vivre peu de temps au IXe siècle, ça ne fait pas rêver. Moi, je l'ai fait au moment du Covid. On était tous mouris. Et là, vous le disiez, le IXe siècle, ils en sont sortis. Et là, je vous assure, c'est super détendant. Vous vous dites, non, mais eux, alors, comment ils ont fait ? Et c'est ça qui est intéressant. Alors, pour ceux qui ont un peu de référence culturelle, je voudrais dire que Dieu, c'est canal inattendu. Canal inattendu parce qu'il agit toujours de manière différente. Alors, on a déjà vu que par le sacre d'un barbare, il avait réussi à baptiser la France, ce que je trouve toujours assez extraordinaire. Mais là, au milieu de cette folie, de ce monde pourri, quelques hommes vont décider de vivre ermites. Bon, au bout d'un moment, quand vous avez 30 ermites au même endroit, ils font un couvent. Et ces couvents, le premier état clinique, vont adopter la règle d'un homme qui s'appelle Benoît, de Saint-Benoît. Alors, je ne vais pas vous parler de la règle de Saint-Benoît, mais vous savez qu'il y a quand même, elle est très équilibrée dans le sens où il y a vraiment, vous priez huit fois, vous travaillez, le travail est à la fois intellectuel, vous avez un travail dans le minure, de copiste, un travail de penseur, un travail de bibliothécaire, et en même temps, vous faites les travaux des chambres, vous laissez les gens, très bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces moines en arrivant ? Oui, je voudrais dire aussi quand même que si on devait résumer la règle de Saint-Benoît qui me semble fondamentale, pour moi, ça tournerait autour de la notion de la pureté d'intention. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un ensemble de règles qui vous dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Si vous le faites, si vous avez le réfectoire pour faire plaisir à l'abbé, vous n'avez rien compris. Si je fais ma vie de famille, quand même, huit enfants, juste parce qu'il faut que mes enfants soient habillés comme Cyrillus, je ne sais rien compris. Quelle est l'intention profonde de ces hommes ? L'intention profonde de ces hommes, c'est la plus grande gloire de Dieu. Et en se remettant toujours de face à leur intention profonde, alors la règle est facile à suivre et elle est digeste. Et je pense que c'est cette intention profonde, la pureté d'intention qui mène au Moyen-Âge, parce qu'ils vont nous donner l'impulsion. Alors, que font ces hommes ? La première chose qu'ils font quand ils arrivent, ils vont enterrer les morts. C'est bien, on a toujours une idée des moines qui ont besoin du tout, mais d'abord, le premier boulot, ils vont se mettre sous le vocable de Notre-Dame de Miséricorde, ils vont aller enterrer les. Je vous ai montré, Emmanuel a dû vous montrer tout à l'heure Notre-Dame du bien mourir, ça devait être aussi qu'elle a la statue de Froncobo douzième qui est très hiératique, très solennelle, qui pour moi représente assez bien l'art roman. Mais c'était vraiment ça. Ils ont commencé par prendre les peines, enterrer les morts, faire la liturgie, prier pour eux. Et après, ils se sont donc installés, il a fallu faire vivre tout le monde, construire les couvents, construire des églises, de plus en plus grandes pour pouvoir accueillir tout le monde et défricher la France qui avait été couverte d'une épaisse forêt. On sait qu'avant l'aveuglement du Picapé, il n'y avait quasiment plus de route, même les voies romaines avaient disparu parce que l'insécurité était telle depuis 100 ans que plus rien n'avait été entretenu. Qu'est-ce qui va réentretenir vers réapparaître les routes, construire des ponts, ressusciter les ouvrages d'art romains ? Ce sont les moines. Et, cerise le gâteau, sur le gâteau, ils vont aussi délimiter les parcelles de grands crus. Je vous signale que les parcelles de grands crus de Bourgogne sont toujours et exactement les mêmes que celles délimitées par les cisterciens à la fin du 11. Donc, comment vous dire, ils arrivent avec une civilisation. Le roi, parce qu'on a plusieurs pépites à ce moment-là en France, il se trouve que Hugues Capet était le roi, un humble rejeton. Hugues Capet, il a quatre cacahuètes de territoire sur la France, il a pignotes, c'est vraiment ça. Son boulot, pendant tout son règne, qui va durer neuf ans, alors qu'il est moins riche que tous les comptes qui sont autour de lui, ça va être de réussir à aller de Paris jusqu'à Orléans sans se faire emmerder par un petit féodal à côté sur la route. Autant vous dire que le pouvoir du Capet et pendant 150 ans de ses successeurs est minime. Qu'est-ce qui va assurer l'entretien des routes, l'éducation dans les écoles, d'enterrer les morts, ce sont les moines. Tout ce qu'aurait dû faire l'État est arrivé par un canal inattendu. Alors les rois ont été intelligents et ont tout de suite vu qu'il fallait compter sur les moines. Autant les évêchés avaient été corrompus, pourris à la fin de l'époque carolingienne, autant les moines ils ont pu compter pour. Et pendant 150 ans, en fait pendant 200 ans exactement, Cluny va mener tout ça d'une main de maître. Alors ce qui est quand même intéressant, c'est que les six premiers abbés de Cluny sont saints et ils se sont répartis sur deux siècles. Dans une époque où l'espérance de vie était minime, c'est un véritable miracle. Ça veut dire qu'on s'est répartis sur trois pères abbés par 100 ans. C'est quand même assez dingue. Ça, ça fait partie des choses dont je ne me... Enfin voilà, je trouve ça incroyable. Alors, Cluny se répand, l'ordre est sème. Il faut vous dire qu'en moyenne c'est 500 moines dans le monastère au 11ème. Voilà, c'est pas 30. C'est pas 30, c'est 500, voire 700 à l'époque de Saint-Bernard à Clairvaux. Voilà, ça se répand dans l'Europe où ça va importer cette civilisation de je prends soin des hommes, je prends soin des morts, je prie pour eux, je travaille intellectuellement, je travaille pour le Seigneur, je fais mon chant. Enfin voilà, et je répands tout ça autour de moi. Donc il y avait 1043 monastères, dont 815 en France, 91 en Espagne, 44 en Angleterre, 54 en Lombardie, 99 en Allemagne. Tout ça à la fin du 11ème. Donc c'est allé très vite. Et voilà. Donc les églises deviennent rapidement, oui, on voit les rapidement petites. Et sous l'impulsion des moines, on va recommencer à construire en pierre. On va tâtonner un peu. Les premiers plans seront bons. On a peut-être voulu faire comme Charlemagne. Donc vous avez, c'est pour ceux qui connaissent Dijon, il y a Saint-Bénil à Dijon. Mais bon, on va se rendre compte rapidement que ce n'est pas pratique. Et on va revenir au bon vieux plan de la basilique romaine. Et vous avez ici une église du 9e, 10e siècle, Notre-Dame du Bernais. Et si vous regardez bien tout en haut, en fait, il y a la couverture en bois, exactement comme à l'époque des Romains. Sauf que ça a posé un vrai problème parce que ça brûle. Et on a dit que ça brûlait assez saoul. Donc, et puis, il y a un autre problème, c'est que si vous voulez agrandir votre église, la faire plus grande, parce que de plus en plus de gens viennent, et ce qui s'est vraiment passé à l'époque de Cluny, eh bien, il faudrait avoir des poutres très extensibles et ça ne marche pas. Donc, on va ressortir les traités qu'on avait tous gardés, de vitrues et tout, pour voûter en pierre et on va recouvrir en pierre. On va voir après. Alors, au niveau du plan, on va garder le plan de la basilique, c'est-à-dire le grand couloir au milieu, entouré par deux petits couloirs qui serrent un peu le grand couloir. Le fond arrondit, c'est l'abside, l'arrondi, la messe. Vous allez regarder, il y a un petit truc qui va changer. Les Clunysiens vont rajouter un petit couloir pour permettre de marcher autour du cœur, ce qu'on appelle le déambulatoire. Pour moi, ça ressemble à une petite couronne, ici avec trois petits arrondus qui sont des chapelles. En fait, on va rajouter un endroit pour déambuler, pour aller voir les relis qui peuvent être derrière, sans perturber les moines qui continuent à faire leur office dans le cœur. Voilà, moi j'appelle ça la petite couronne de l'église, mais on passe. Voilà, alors un bel exemple avec Saint-Benoît-sur-Loire, qui est quand même une basilique fin 10e, début 11e, qui est en dessous de, je vous invite vraiment à aller voir, elle est incroyable, qui est juste en dessous d'Orléans. Saint-Benoît-sur-Loire, c'est une immense abbaye, la venue de Fleury, où on a accueilli au 11e, les reliques, le 11 juillet d'ailleurs, les reliques de Saint-Benoît sont en France, Cocorico, alors que c'est un saint italien. C'est quand même le saint fondateur de l'Europe. Pour moi, c'est vraiment celui qui a donné cet esprit d'équilibre de la civilisation basée sur le Christ. Alors, on rentre dans cette cathédrale, on voit qu'ici, il y a deux déambulatoires, deux petites couronnes autour de l'arcide, parce qu'il y en a l'un sur l'autre. Quand on descend dans la crypte, je vous montre une forêt d'immenses, mais d'immenses piliers. Vous allez voir, le toit en pierre, c'est lourd. Et donc, il faut des masses et des masses et des piliers de 4 mètres de circonférence. Tu peux passer ou pas, Maëlle ? Ça, c'est le cœur, on passe en dessous. Voilà. On a des espèces de forêts de colonnes, mais c'est vraiment ça, qui supportent tout le reste. Et au milieu de cette forêt de colonnes, on a une petite chasse et là, les restes de Saint-Venoît. C'est un endroit qui est quand même incroyable. Nous, on a reçu beaucoup, beaucoup de grâces et que je vous invite à découvrir parce que vous êtes dans des pierres millénaires. C'est un endroit qui est très viril, très conquérant. J'aime beaucoup Saint-Venoît. Bon, alors on passe. Voilà. Je vous parlais de la voûte. La voûte en pierre est vraiment extrêmement, extraordinairement lourde. En fait, on ne peut pas répartir. En fait, on étage les poids dans l'art roman, mais on ne peut pas les répartir, on ne peut pas les vider. Donc, on va étager sur d'énormes colonnes. Les murs sont très épais. Là, c'est le toit du déambulatoire, la voûte du déambulatoire. On va passer. Là aussi, on passe. Voilà. Alors, vous avez un petit schéma qui vous évite. Le plus lourd, c'est le toit. Ça se répartit sur les immenses colonnes. On a des tribunes, donc au-dessus des bas côtés, qui permettent d'essayer aux murs de ne pas s'écondrer. Et pour serrer le tout, on est obligé de mettre des énormes contreforts à l'extérieur. C'est les parties que vous voyez en vert, mais qu'on va voir après sur la cathédrale de Conques, je pense. Le basilic, bon là, c'est les immenses piliers. Là, vous avez Conques et vous voyez ces énormes trucs, ces éléments de pans de murs très droits qui serrent, qui serrent véritablement les murs qui font 2,5 m d'épaisseur pour ne pas qu'ils s'effondrent. Voilà. Alors, je continue parce qu'il va falloir que je galope un peu pour mon art roman. Où suis-je ? Voilà. tout va être une question de proportion après. Vous voyez, c'est très sobre. Au début, l'art roman, vous pensez bien que pendant les 150 ans où il y a eu des tas de problèmes en France, les gens ne s'étaient pas amusés à faire des ateliers de sculpture et tout. Donc, c'est comme si on allait tout redécouvrir. On découvre la manière de construire, on va redécouvrir la sculpture et les bons moindres, je pense que c'est eux les premiers qui ont fait ça, mais vont un petit peu tâtonner. Donc, on va d'abord s'attacher à faire des énormes piliers, etc. Et après, à faire des églises très hiératiques qui invitent en fait, pour moi, c'est ça, la cathédrale romane, mais c'était surtout des abbatiales parce que c'était les abbayes qui étaient riches. La abbatiale romane, elle vous invite à venir chercher la sécurité. C'est un peu comme quand on joue dans une récréation. C'est cabane. Voilà, vous arrivez dans la cabane, plus personne ne peut vous embaisser, plus personne ne peut. Vous êtes dans une église paternelle, tout y est puissant. les colonnes sont robustes et là, vous êtes en sécurité. Vous pouvez vous reposer et poser tout au pied de Notre-Dame et du Seigneur. Ça, c'est vraiment l'idée du roman. Alors là, je vais balayer le roman mais à la vitesse d'une mitraillette parce qu'on ne peut pas dire qu'il y ait un style roman. Souvent, les lames en église disent, ça c'est roman, ça c'est gothique. Alors, il faut savoir que l'arc ojival existait déjà à l'époque du roman. L'arc gothique va aussi utiliser l'arc en plein cintre. Tout ça est un petit peu mélangé. C'est très paternel, très viril et ça étage les masses. Alors, quand on va en Normandie où eux, ils ont résisté à la voûte pendant des années, ils voulaient que leurs églises soient le plus hautes possible. Vous avez des églises très très grandes mais avec des toits. Donc ça, c'est Saint-Étienne-de-Camp. Après, si vous allez… Tu peux passer, Maïen ? Voilà. Là, vous êtes à Saint-Gilles dans le Gard. Ils se sont clairement inspirés des monuments romains qui restaient. Vous êtes vraiment dans une église qui ressemble presque à un arc de triomphe. On refait des colonnes comme faisaient les Romains. On utilise la grammaire de style romaine avec une pierre blonde romaine. C'est très très joli et c'est très différent de ce qu'on a vu en Normandie. Alors, on passe. La suivante. Alors là, celle-ci, elle m'ébaisse. J'ai redécouvert plein de choses pour la conférence. Quand vous allez du côté de Périgueux, d'Angoulême, etc., ceux qui ont fait construire les cathédrales romanes du coin devaient revenir de croisade parce qu'ils ont réutilisé la forme et la technique pour refaire exactement les mêmes coupoles qu'à Sainte-Sophie, par exemple, à Istanbul, ou Constantinophe plutôt. Et donc, c'est drôle parce que c'est complètement débile de faire ça dans le sens où ça a alourdi la voûte et donc ils ont dû faire des piliers encore plus gros donc ça a été encore plus long à construire mais bon, ils avaient certainement envie de faire au plus beau et ce qu'ils avaient vu plus beau, c'était sur leur route dans les croisades. Alors, celle-ci, c'est celle de Périgueux, il y en a intérieur, et celle-ci, alors je dis une bêtise, la première, ce n'est pas Périgueux, c'est celle-ci Périgueux. La première, c'était Souillac. La deuxième, c'est Périgueux que je trouve complètement incroyable, franchement, non mais on a l'impression d'être en plein empire byzantin. Où est-ce qu'ils sont allés chercher ? Ça a été copié par Montmartre, ça, si vous avez un petit peu l'œil. Mais voilà, et l'intérieur, c'est pareil, on a limite l'impression, alors ça se voyait mieux à bon, mais on a vraiment l'impression d'être dans un intérieur orientaux, quoi. Alors, on va passer parce que sinon, je n'arriverai pas à l'armotique, celle que je préfère, le Puy, et le Puy, c'est clairement, alors on avait une amie qui avait fait une thèse là-dessus à l'école du Louvre, le Puy s'est clairement calqué sur les influences musulmanes au Meillade de l'Espagne. Et c'est drôle parce que l'évêque de Puy a joué un très très grand rôle pendant la réconquista en Espagne et aussi dans la conversion des sultans du sud de la France au moment où Charlemagne essayait de tout reconquérir. Et notamment, il y a l'histoire du sultan Mirat que vous connaissez peut-être. Qu'est-ce qu'il connaît Mirat ici ? Non, ça ne vous dit rien ? Bon alors, tant pis, je le dis, c'est trop bien. Mirat, c'est un sultan d'une ville au sud de la France qui est assiégé par Charlemagne et qui refuse, qui lui dit je comprends bien que tu m'assièges parce que tu veux que j'étais froid mais tu ne peux pas me forcer à avoir la poire. C'est quand même une réponse intelligente. Et au bout d'un moment, en plus, il a des signes extraordinaires ce sultan, alors qu'ils sont en train de crever de faim, ils trouvent toujours des poissons du lac qui sont posés le matin dans leur forteresse, ils ne savent même pas pourquoi. Les musulmans disent on voit une dame le nourrir. Et au bout d'un moment, l'évêque du Puy comprend, qui était diplomate de Charlemagne, l'évêque, il va, il lui dit je sais qu'il te nourrit, je pense que c'est la Vierge Marie. Et il lui explique le rôle de la Vierge Marie dans la clé de Cité. Il explique la Vierge Marie. Et Mirat, le sultan, dit à Charlemagne moi je n'ai pas envie de te convertir pour me convertir pour ta gueule mais par contre, pour elle, oui, elle, je veux bien. Et en signe de dévotion à Marie, il lègue sa vie à Charlemagne en disant je vais la nommer, je la nommerai la rose en l'honneur de madame. Et la rose en arabe, alors attention, je ne suis pas du tout spécialiste mais ça se dirait de l'Ordès, c'est la ville de Lourdes. C'est quand même marrant. 1400 ans avant, en fait, la ville de Lourdes était un sultan converti par la Vierge Marie par l'entremise de l'évêque du Puy. Ça, dans l'histoire de France, il y en a plein des histoires comme ça. Moi, ça me passionne. Bon, voilà, je me suis encore éloignée du sujet. Donc, là, vous avez vu ici, Saint-Cermain-de-Toulouse, c'est le club des églises avec des lanternes complètement hallucinant à la croisée du troncette. Ça s'élève très, très haut. C'est magnifique et à l'intérieur aussi. Moi, tu ne peux pas s'éloigner parce que je ne regarde pas l'heure. Mais voilà. Voilà, mon fils a gagné. Il avait prié, il avait dit à 45 minutes, tu seras encore au roman et il a arrivé. Voilà, ça m'énerve. Bon, alors, vous avez l'immense basilique de Cluny, l'immense abbatiale qui a été pendant très longtemps la plus grande abbatiale de la chrétienté, démantelée à la Révolution qui a servi de carrière des pierres, ce qui est une honte. Mais voilà, voilà sa petite soeur parélemoniale. ce que j'aime beaucoup dans l'art roman, c'est la manière dont ils étagent les masses au chevet. Le chevet, c'est derrière la psy. C'est derrière. Là, ce qu'on voit, en fait, techniquement, l'abbé dit la messe juste derrière. Donc, c'est l'endroit le plus sacré de la basilique. Et les médiévaux ont toujours apporté une grande attention à deux choses. La façade, parce que la façade de l'Église doit vous dire « Viens, viens, rentre, viens voir la lumière à l'intérieur. » Et le chevet, parce que Dieu est là, juste derrière. Et donc, il y a toujours un effrayant particulier qui est dans toutes les masses, cet âge. Là, on voit quatre niveaux et c'est juste tellement gracieux alors qu'on est quand même dans des endroits où il y a trois mètres de mur d'épaisseur. C'est fou d'arriver à faire ça. Voilà. Alors, la plus belle, c'est Vézelay. Je passe. Elle fait rentrer la lumière. Elle est splendide. Elle reflète bien la beauté lumineuse d'une Sainte-Marie-Madeleine. Je passe aussi. Et voilà. Alors, pour ce qui est de la sculpture, je vais passer très, très vite, c'est assez drôle, mais c'est maladroit. Les premières sculptures, souvent, dans les églises romaines, on se dit « Oh, on dirait un défunt de mon enfant. » Voilà, il est Saint-Lierge, je ne la voyais pas, mais il y a un strabisme aigu, Jésus aussi. Mais bon, on est venu prier devant et petit à petit, disons que la sculpture va se cantonner en plus ou moins maladroitement à l'architecture. Donc, souvent, on va la trouver sur les chapiteaux. Là, vous avez la fuite en Égypte à Saint-Mélin-sur-Loire. Là, vous avez Saint-Hilaire qui avance en arme, c'est trop mignon, il faudrait le voir de près à l'église Saint-Hilaire le Grand. Tout ça pour vous dire que c'est maladroit, de temps en temps, c'est peint, mais c'est toujours des motifs un peu géométriques, vous voyez, il n'y a pas d'unité. Alors, on veut catéchiser, donc il y a quelques scènes ici et là, mais il n'y a pas d'unité stylistique comme on pourrait avoir. Ici, c'est Saint-Saint-Bas sur Gartan, pour quand vous regardez la net, vous avez une des BD du Moyen-Âge. Voilà, alors après, enfin bref, voilà, je passe. Le jugement dernier d'Autun qui est juste splendide, le tympan, vous avez Jésus dans Saint-Vendor, c'est une forme d'ovale qui, ça veut dire, qui sort du ciel. Et là, du ciel, il y a des anges à côté de lui qui, on ne voit pas très bien, mais qui sonnent de l'enfant. Et c'est l'heure de la résurrection des morts. Les morts, vous les voyez tout en bas, ils sont en train de ressusciter, ils sortent de l'ortho, de la gueule, d'un lion, bref, tout le monde est en train de sortir. Et d'un côté, il y a les apôtres qui vont accueillir les élus. Et de l'autre côté, Saint-Michel qui pèse les âmes, ou les diffuse vers les élus, ou vous voyez les vilains démons qui viennent l'attraper. Alors, il y aura toujours un jugement dernier sur toutes les cathédrales, et notamment à la sortie, à l'ouest, le couchant, là où on meurt, justement pour bien rappeler que tout ce qu'on a vu n'a de sens que si on comprend qu'à la fin, on sera jugé sur le bien qu'on a fait. Et tout dans l'Église nous a porté vers ce bien. Je passe. Alors, important. Là, vous avez une statue qui représente très bien le roman. Les deux, elles ne sont pas belles. Elles sont hiératiques, solennelles, et elles sont rassurantes. Mais ce n'est pas beau en soi. Vous voyez, ça reste encore un peu presque mal dégrossi. Alors, l'influence des saints moines est très, très profonde et bien plus profonde qu'on ne le croit. Et on va le voir avec Saint-Bernard qui est un personnage incontournable, essentiel, du XIIe siècle. Enfin, XIe, début XIIe. Lui, en fait, il va se promener dans Notre-Dame-du-Puis que vous voyez là au coude transversale. En fait, au tout début, le puits, en fait, je vous ai dit, est construit sur une colline. Et la colline va s'arriver trop petite. On va construire des énormes murailles en dessous, à côté de la colline, pour l'agrandir un peu. Et on va faire... Non, laisse avance, s'il te plaît. On va faire courir la cathédrale vers l'ouest sur ces immenses piliers. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous. Ce qui fait que quand on rentre dans la cathédrale du puits, en fait, on rentre par une porte-trappe au milieu de la nef. Vous ne pouvez pas sortir. Vous seriez dans le vide si vous alliez tout au bout. Je vous montre encore le plan. C'est plus simple. Bref, quand vous sortez, si vous allez tout au bout, vous tombez dans le vide. Donc, il n'y a pas de porte. Vous êtes obligés de rentrer par cette porte qui n'est pas ouverte à chaque fois avec la porte sainte. Mais voilà, une porte-trappe. Et c'est exactement ce que va faire Saint-Bernard. Il se balade. Il va sortir par cette porte. Et c'est l'image qu'on voit après. Et là, vraiment, il va contempler le monde. Donc, vous voyez, quand on monte les 250 marches qui est une monte au puits, on ne voit pas la porte. Elle est vraiment cachée dans le plafond derrière cette porte. Et quand on en sort, vous voyez ce paysage. Et là, Saint-Bernard va sortir plein des merveilles qu'il a vues, plein de Notre-Dame-du-Puis. Et il va dire « En fait, j'étais in utero mariée. Quand j'étais dans Notre-Dame-du-Puis, j'étais en gestation dans Marie. Elle m'a nourrie de toutes ces merveilles, de tout son enseignement dans la basilique. Et maintenant, elle m'enfante au monde où je dois prêcher Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, le Tout-Puissant, Dieu, est passé par une humble femme, par rien du tout, par un rien du tout, pour s'incarner. Et donc, moi, Bernard, et avec moi, tout le peuple de France, parce que c'est vraiment ce qui va se passer, je prêcherai pour que nous tous, nous passions par cette humble femme et que nous enfonsions nous aussi Jésus-Christ au monde. C'est exactement ce qui va se passer. En fait, il va développer toute une doctrine de la Sainte Vierge. Vous savez qu'au Puy, il va compléter l'antienne du Puy qui est le salle d'Erigina. Il va faire la dernière parole au Clémence, au Pia, au Douchis, il va aussi faire le souvenez-vous, regarde l'étoile, enfin bon, il est docteur de l'Église, donc vous pourriez lire 3000 pages, je ne saurais les résumer, mais il va développer à l'égard de la Sainte Vierge un profond respect calqué, selon lui, sur le respect que Dieu lui-même avait envers son humble créature. Et il va le développer envers toutes les femmes. La naissance de la courtoisie est là. Pourquoi les chevaliers qui avaient été d'abord des espèces de brutes guerrières au service du premier seigneur venu, se sont progressivement, bon, grâce à l'Église et à la paix de Dieu et à la trêve de Dieu, je ne sais pas, je devais en parler, mais c'est trop, se sont progressivement d'abord mis au service de la veuve et de l'orphelin et ont commencé à traiter avec honneur leur dame. On est loin de la version pauvre du mariage de moi, chevalier fort, vous voyez, on est dans une courtoisie qu'on rêverait d'avoir encore aujourd'hui, même si beaucoup de féministes disent que non, mais en fait, elles en rêvent, elles en rêvent que quelqu'un s'est vendu en bus pour lui donner la place, elles en rêvent qu'elle se fasse courtiser par un prince charmant. La courtoisie, c'est ça, c'est Saint-Bernard. Il n'y avait que la chrétienté et son éloge de la frigilité qui pouvaient nous arriver là. Je dis ça, parce que c'est hyper important, parce qu'après lui, il va y avoir une marée d'églises immenses qui vont couvrir la France et qui vont quasiment toutes s'appeler Notre-Dame. D'ailleurs, le terme Notre-Dame vient de Saint-Bernard. Alors, comment faire ? Alors, d'abord, il faut savoir que lui a dit, moi, ce que je veux, moi, Bernard, c'est que dans mes couvents, on enlève toutes les statues et tout ça, tout ça, et que je contemple Dieu le plus amoureusement possible, mais le plus sobrement possible. Et on va voir, là, on voit juste deux images d'églises cisterciennes que je trouve splendides, qui sont romaines et gothiques. Vous avez Fontenay et Noirlac qui sont des églises qui vraiment invitent à la contemplation. Mais Bernard, lui, ne veut pas ça pour le commun des Barthels. Dis-moi pour les moines, je veux qu'on soit dépouillés de tout, mais je veux une Bible de pierre pour chaque personne de France, que tous les ignorants, que tous ceux qui ne savent pas lire, que tous les Mahometans qui arrivent, que tous les Juifs se convertissent à l'intérieur et puissent comprendre vraiment la substantivité moelle de notre pays, la foi. et donc la solution va être trouvée par Sujet, Sujet qui est, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est le Premier ministre de Louis VI le Gros. Vous avez tous vu les visiteurs. Voilà, c'est le roi du début. Le truculent Louis VI le Gros, obèse de son État, Louis qui jamais le dort parce qu'il ne tenait jamais en place, c'était un hyperactif qui passait son temps à aller pourfendre les saletés de seigneurs qui lui barraient la route et qui du coup était devenu le héros des pauvres du coin, qui va se faire mais vraiment littéralement kiffer par tous les paysans de France qui le suivront le jour où il aura besoin d'une armée parce qu'il n'avait pas un corps d'armée à l'époque. Le jour où il a failli être envahi par l'Allemagne, tout le monde a répliqué avec ses fourches et quand l'empereur d'Allemagne il a vu la fouille, il a dit « Ouh, je fais demi-tout ». Bon, ce n'était pas une bataille mais voilà, on est à l'époque où la France commence à être vraiment la France. Saint Bernard nous fait aimer la Sainte Vierge et ça va vraiment être pour l'alchimie totale et sujet le premier ministre du roi qui était fils de serre. Ça pour nous, c'est pour ceux qui nous disent que le Moyen-Âge n'était que pour les riches. Non, non, non. Lui, c'était un fils d'esclaire en fait de serre et il était abbé de Saint-Denis et ami du roi de France depuis ses six ans parce qu'ils avaient été à l'école ensemble. Voilà, parce que l'école était pour tous au Moyen-Âge, pour ceux qui croient encore que ça a été inventé sous Jules Ferry. Dès Charlemagne, l'école est pour tous et gratuitement. Tous ceux qui sont en capacité peuvent y aller. Voilà, alors, que fait sujet ? Eh bien, il se dit, sujet, il avait pris goût au luxe. Saint-Bernard est venu voir en disant, tu ne peux pas faire ça, tes moines. Tes moines, repends-toi et mets-toi au service de Dame Marie. Et sujet, ministre de son État, a dit, ok, il a repris simple cellule et il s'est dit, j'en ai marre de cette vieille église mérovingienne où les femmes s'évanouissent parce qu'on est trop serrés et où mes moines sont obligés de partir par les fenêtres pendant les saluts du sang sacrement tellement il y a de monde. Je vais construire la purée d'église, celle que personne n'oubliera, celle qui ferait plaisir à mon saint patron Saint-Denis qui confond avec Saint-Denis l'aéropagie et qui donnera cette idée, cette piante essence de Dieu. Et quelqu'un, alors là, vous avez une image de Saint-Denis qui est la première église gothique qui est juste splendide. Qui a-t-il de mieux comme analogie pour Dieu que la lumière ? Dieu, on sait qu'il est là. Vous le savez, pour certains d'entre vous, qu'il existe. Vous le savez aussi parce que vous voyez le bien qu'il a pu faire dans votre vie ou dans votre pays, mais le rencontrer personnellement en chair et en os, lui serrer la main, ce ne sont pas nombreux. La lumière, c'est pareil. La lumière, pourtant elle est aveugle. Vous savez que dans l'espace, la lumière, on ne la voit pas. Elle traverse l'atmosphère et là, on la sent, on la voit. Elle a le principe de toute vie. Elle nous rend heureux, elle nous fait bronzer, elle nous fait grandir et elle permet le développement de toutes les plantes et des animaux de la terre. Et bien, il a fait pareil. Il s'est dit, je veux qu'à travers des vitraux, la lumière passe et qu'on la voit exister et qu'on comprenne que par cette chaleur, Dieu est là. Et quand vous rentrez à Saint-Denis, qui était le… Moi, je suis rentrée à l'école Louvre pour ça. J'ai fait l'architecture occidentale, je suis spécialisée dans le gothique avec Alain Erlande Brandenburg, dont je vous conseille les livres si vous aimez le gothique. Vous rentrez là-dedans et vous êtes entourés de Dieu. Pourtant, c'est immatériel, mais c'est fou. Avec des pierres et du verre, ils ont fait comprendre l'idée même, la quintensence d'un dieu aimant, aimant, présent, mais discret, comme la petite bise des lits. Alors, je passe un petit peu. Si on veut comprendre en fait le gothique, il faut comprendre un moyen technique, c'est-à-dire, je vous ai expliqué que la voûte en berceau était extrêmement lourde, il fallait des pierres, ça pesait partout. Là, on a compris qu'avec la voûte d'ogive, l'art ogival, donc il y a vraiment deux sections d'arc en berceau, comme ça, le poids reposait sur le centre, l'endroit où les voûtes se croisaient et se répartissait par les nervures, c'est ce que vous voyez les petits dessins, et à partir du moment où on fait ça, en fait, on va conduire le poids jusqu'au sol et on va pouvoir remplir au milieu. Ce qui veut dire que, je passe très vite pour les détails techniques, mais ça, vous le trouverez dans des livres, ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous êtes capable de guider le poids dans des colonnes, vous pouvez percer des murs sans que ça s'effondre. Et donc, vous allez pouvoir percer énormément les murs d'or, qui est un rapport de 89 sur 55 qu'on trouve quasiment depuis l'Antiquité. Pour qui ça intéresse, il y a énormément de livres qui l'expliquent très très bien. Alors, la lumière va donc se déverser à flots et il va y avoir une épidémie, une épidémie d'église gothique. En 40 ans, 33 qui s'appellent Notre-Dame, on a Saint-Denis, on a aussi... Et on va, à l'année près, commencer. Alors, on a des chantiers qui vont durer que 40 ans comme Notre-Dame de Paris, on a aussi des chantiers qui vont brûler trois fois qui vont durer 150 ans. En moyenne, on a une moyenne de 90 ans. Alors, je voudrais déjà dire que, ok, à partir de Philippe Auguste, on peut dire que les finances de France deviennent vraiment florissantes. On peut dire aussi que le redout climatique et que la société est bien installée, on n'a plus besoin des moines pour faire régner la civilisation. Les rois de France y arrivent. Vraiment, on a permis un apaisement de la France qui va se ressentir dans l'architecture. Mais ce qui est assez marrant, par exemple, économiquement, à cette époque-là, un grain de blé donnait sept grains alors que 150 ans avant, un grain de blé, quand il en donnait un ou deux, on était content. Vous voyez, on arrive vraiment à… Le soleil est revenu, en fait, c'est vraiment ça. Alors, elles vont se construire à la vitesse de la lumière. Je voudrais juste signaler que quand on lance un sentier pareil, alors parfois, c'était l'évêque, parfois, c'était les bourgeois de la ville, ça va être différent, je crois. Ce n'est jamais un roi, c'est rarement un seigneur. La cathédrale gothique vient souvent de l'impulsion du peuple qui lui-même se dit « Mais nous aussi, on voudrait célébrer la Vierge de Marie et avoir toute la création dans ce jeune bâtiment de pierre. » Et c'est souvent, c'est vraiment un acte du peuple. Alors, c'est peut-être un mémistisme qui se transmet vraiment, il y a un exemple vertueux. Ce qui veut dire que quand dans votre ville, vous lancez quelque chose comme ça, pendant 90 ans, personne ne va manquer de travail. Personne. C'est le plein emploi assuré. Il faut facilement 10 000 ouvriers, détailleurs, il faut nourrir tout le monde, il faut loger tout le monde, vous imaginez, j'imagine bien Macron. Alors, on va avoir un projet sur 90 ans qui va nourrir toute une ville. Non, mais ça n'existe plus ça. Je ne sais pas si on se rend compte, on a trop pris l'habitude de nos vieilles pierres, mais on se rend compte de la manne économique que ça a été. Alors, on passe, parce que ça y est, je m'attarde trop. Alors, où suis-je ? Il va y avoir une extraordinaire fécondité. Ouh là là. Alors, celle-ci, c'est la première, c'est Noyon. L'année d'après, on a Saint-Lys. Là, je vais passer vite. L'année d'après, on a Notre-Dame. L'année d'après, Chacres. Décennies d'après, Reims. Décennies d'après, Amiens. Voilà, si vous n'avez pas vu toutes ces cathédrales dans vos vies, là déjà, vous avez déjà loupé une partie de votre vie. C'est franchement, il ne faut pas, mais n'allez pas aux Maldives en vacances. Allez dans le Val-d'Oise. Allez dans le Nord. Il y en a du Nord. Ceci dit, un jour, j'ai pété les plonges, j'ai mis tous mes enfants dans ma voiture, on est allés vers Saint-Valry-sur-Somme, on s'est arrêtés à Reims, à Lens, à Notre-Dame-de-Lies et à Amiens et je vous assure que ça a été des super vacances. Je passe. Ici, Notre-Dame-de-Strasbourg qui mesure juste 142 mètres. Reims, c'est 82, Sharpe, c'est 126. Voilà, c'est les buildings du Moyen-Âge sans la grue, sans le béton, sans l'argent parce qu'il a fallu quand même en trouver. Alors, j'en parle après. Alors, de qui je parlais ? Oui, j'ai montré, oui, le développement marial va se... il va y avoir une espèce de traînée de poudre de dévotion à Marie grâce à Saint-Dominique qui combat les contards dans le sud de France. Retenez juste que les cathares, c'est ceux qui détestent la matière, l'antimatière. La cathédrale gothique, c'est l'anticathare parce que pour les cathares, tout ce qui était mal était matière. La cathédrale gothique, c'est la matière vendue. Donc, autant vous dire que ça ne leur pèse pas du tout. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc, Saint-Dominique qui est en train de convertir les cathares un jour, on monte à Paris où il a fondé un convent de l'Afrique. C'est un homme extraordinaire le conseil de lire Monsieur Petitfils. C'est incroyable ce livre. Et il voit Blanche de Cassie et Blanche de Cassie est inquiète parce qu'elle a un petit garçon qui s'appelle Louis qui était en fait le deuxième. Son néné vient de mourir et Louis a la santé très fragile et c'est le... Elle aimerait un héritier. Elle aimerait que l'élève qu'il devienne roi de France. Et là, il lui dit il y a une solution pour qu'il aille bien. Réciter le psautier. Alors le psautier à l'époque c'est-à-dire le chapelet. C'est la moitié du jour où salue. Enfin, c'est la moitié de notre jour où salue Marie aujourd'hui. C'était quand même plus rapide. Et Blanche de Cassie aussi ardente que lui hispanique va le prendre au mot va réciter le psautier l'imposer quasiment à toute la cour qui va du coup après le répercuter dans les comtés baronni etc. Et le chapelet va se répandre dans toute la France. J'aime à penser vraiment que comme la bataille de l'Épente a été vraiment une victoire méritée par le chapelet je pense vraiment que les cathédrales ont été entretenues méritées cet élan créatif par le chapelet qui nourrissait le cœur. Pour faire des choses pareilles il faut quand même avoir un cœur bien rempli d'oraisons au chapelet. Et c'est vraiment la bonne époque. Alors comment ça s'est construit ? Alors je ne vais pas vous livrer de secret je ne suis pas voilà mais vous avez ici on sait que même les maîtres d'oeuvre parce qu'on a on a très peu de noms de maîtres d'oeuvre d'architectes sont tous passés dans des ateliers c'est exactement le système des compagnons aujourd'hui vous êtes un maître vous êtes apprenti puis à un moment vous faites un chef-d'oeuvre et puis vous devenez vous-même maître vous allez l'enseigner ailleurs. Alors c'est assez intéressant parce que d'ailleurs on va retrouver des maîtres qui étaient à Reims qui vont être appelés à Amiens qui vont être appelés à Léon en Espagne on sait que les Français vont pas mal se balader et transmettre leur savoir sans jamais donner leur nom sans jamais leur glorifier il y a vraiment la cathédrale gothique c'est le fruit de l'artisanat c'est l'antithèse de l'art contemporain où vous ne faites rien mais vous collez votre nom là vous faites tout mais vous dites pas votre nom. Alors on passe ce que je trouve assez incroyable dans les constructions je vous ai dit que Strasbourg mesurait 142 mètres c'est la deuxième plus grande après Ulm et tous les ans deux fois par an il y a des gens qui montent pour entretenir le clocher pour aller remplacer il y a une espèce de on voit ça dans des racines il y a un documentaire dans les racines et des ailes bon bref il y a un truc aérien vous savez qui clignote pour les avions il faut souvent aller remplacer l'ampoule et on voit une ascension ils vont remplacer cette ampoule et jusqu'à 142 mètres toutes les pierres même à l'intérieur des tout petits escaliers aux collimations ils vont passer toutes les pierres sont sculptées et décorées toutes mais pas sculptées en parlant d'épipède sculptées avec des petits clochetons des feuilles de chêne des machins là vous êtes à 110 mètres de hauteur et les fenêtres sont encore décorées mais qui les voit ? même dans le bain on ne voit pas ça mais pour qui on fait une chose pareille ? personne ne venait nous noter c'est forcément pour Dieu c'est ce que j'ai ressenti à l'an quand on est capable d'être presque débile au point d'aller décorer quelque chose que seuls les pigeons verront et peut-être saliront c'est que vraiment on est un fêlé de Dieu c'est vraiment ça les constructeurs étaient des fous de Dieu alors on a un carnet d'un architecte qui s'appelle Villard de Honnecourt vous pouvez aller voir sur internet c'est assez intéressant on voit ces pages et on voit que absolument tout à l'époque boutique est basé sur la figure géométrique donc c'est pareil si tout ça vous intéresse il faut lire Émile Malle ou Émile Berthoud qui sont les deux qui vont vous expliquer tous les symboles je n'ai pas le temps aujourd'hui j'aimerais beaucoup mais voilà alors on passe du coup on va mettre beaucoup de temps à construire ça dépend des financements par exemple pour Notre-Dame de Paris tout est financé par Maurice de Sully qui est un évêque qui avait une fortune considérable mais pour Notre-Dame de Chartres qui va brûler trois fois quand elle brûle en 1140 quasiment jusqu'au du premier niveau jusqu'en haut ça fait déjà 150 ans de construction il faut tout commencer à zéro autant vous dire qu'il y a pu un radis dans les finances alors comment ça va se passer et bien on a un mouvement incroyable de dons alors les chanoines avaient demandé des dons dans les campagnes des centaines de kilomètres à l'entour et les gens donnaient mais les gens de Chartres vont se mettre à sortir dans la rue prendre des bouettes apporter eux-mêmes les pierres certains ouvriers travailleront gratuitement il y a énormément de gratuité et d'anonymat dans la construction des cathédrales la photo d'après on voit des petites dames ah oui bon c'est pas grave passe la mesure ouais juste après on voit c'est pas grave c'est après aussi c'est après on voit des petites dames qui construisent elles-mêmes toutes belles et tout et on a des histoires assez savoureuses racontées par les chroniqueurs donc certains le faisaient de manière volontaire et certains c'était leur pénitence au lieu de leur dire en pénitence de vos nombreux péchés vous irez à Saint-Jacques de Jérusalem non vous passerez X temps sur le chantier de Notre-Dame de Chartres et certains le faisaient parfois de mauvais cœurs et quand c'était fait de mauvais cœurs on détruisait ce qui avait été fait on jetait les pierres parce qu'il était hors de question que la cathédrale de Chartres soit bâtie par des pêcheurs et on m'a dit petite mais j'ai jamais retrouvé la source qu'il y avait des confessionnaux en bas au niveau de l'entrée des travaux pour permettre à tous ceux qui voulaient qui n'étaient pas en état de grâce de construire en état de grâce il est probable dès qu'on a un ciel que Notre-Dame de Chartres ait été construite en état de grâce ça c'est quand même incroyable et ça joue énormément regardez le rayonnement de Chartres aujourd'hui pour ceux qui sont intéressés par le rayonnement de Chartres il y a aussi ce qui s'est passé je ne sais pas le temps de vous le raconter mais je vous le dis il y a le traité de Bretigny en 1360 où le roi Henri d'Angleterre qui était le plus comment dire il n'y a pas plus féroce envers la France subit une grave tempête alors qu'il voulait assiéger Chartres et il comprend que c'est Notre-Dame de Chartres 1000 morts et 6000 chevals blessés une petite tempête bien localisée au-dessus de l'art et on va voir le roi d'Angleterre négocier la paix c'est une véritable trêve de 10 ans au milieu de la guerre de 100 ans et venir un jour remercier Notre-Dame de Chartres qui l'avait imploré publiquement quand même moi j'ai un ami très cher qui est décédé maintenant qui à 37 ans se posait des tas de questions sur sa vie il était brésilien et américain il a pris l'avion il est venu chercher la solution à Notre-Dame de Chartres et il a prié toute la journée dans Notre-Dame et quand il est sorti le soir il s'est rendu compte qu'il y avait un vide grenier et dans ce vide grenier il y avait un livre de Saint-Ponçois de Sade il l'a lu intégralement le soir même et il a su qu'il avait la vocation et ça a été un prêtre extraordinaire bon il ne me reste pas beaucoup de temps alors je galope donc Chartres construit en état de grâce on passe je me suis longtemps demandé quelle était l'unité vas-y passe Maya passe aussi quelle était l'uni passe aussi voilà quelle unité il y avait dans toutes dans toutes ces églises je vais faire vite et sans note dans toutes les églises gothiques alors la solution se trouve avec ce petit moine que vous voyez là qui parle à Saint-Denis qui s'appelle Vincent de Beauvais qui est contemporain de Saint-Thomas d'Aquin et qui lui s'est attelé à essayer de faire un livre où il pourrait condenser toutes les miroirs de la nature ça s'appelle le miroir de la création Speculum Manus et il y a quatre chapitres d'abord on va remplacer miroir par cathédrale si vous voulez le monde il y a quatre miroirs dans le monde il y a quatre aspects dans la cathédrale il y aura forcément un aspect naturel vas-y tu montres Maëlle voilà et c'est pour ça qu'on va tant voir la nature au sein des cathédrales à Notre-Dame de Paris il y a du plantain dans la Sainte-Chapelle c'est des renoncules alors certains ils voient oui c'est la rose le rosiadron de la crucifixion peut-être que tout avait un symbole ou peut-être pas puisqu'ils représentaient la nature ils sont juste allés voir ce qu'il y avait à côté de la cathédrale le plantain ça reste une mauvaise une mauvaise herbe il y a des encolis il y a tout donc il y a des feuilles de chêne là vous avez des feuilles de vignes bon je passe parce que sinon effectivement ça va être voilà il y a aussi un bestiaire on voit énormément d'animaux et parfois même des blagues alors là c'est à Lyon on voyait on voit un corbeau qui mange un lièvre je ne sais pas si ça élève particulièrement l'âme ce que je veux dire c'est que toute la création est vraiment représentée et je pense même qu'il y avait des petites blagues là il y a des hommes à tête de chien alors ça c'est parce que Pline l'ancien mais aussi Marco Polo on décrit des îles avec des têtes de chien bon ça c'est à Vézelay mais vous avez aussi des centaures et là vous avez la gargouille du siècle à Lens vous avez un hippopotame hyper bien fait il y a au 17ème on ne savait pas faire des hippopotames comme ça même en peinture qui rejettent l'eau comme vous voyez les gargouilles et tout est-ce que ça a une inutilité dans la cathédrale je ne sais pas moi j'aurais tendance à dire que tout ce qui est moche et laid est toujours contenu sur la façade les gargouilles etc parce que quand quelque chose est très beau regardez mon martre avec l'adoration continuelle et bien le mal vient lécher se mettre autour c'est pas pour rien que mon martre est installé au cœur d'un quartier qui est devenu le quartier de la prostitution si vous voulez à Paris c'est quand même intéressant je pense que si la curie roumaine est pourrie c'est parce que quand on ne peut pas vraiment attaquer Rome et bien on attaque ce qu'il y a autour bon voilà c'est personnel on va voir aussi tous les calendriers personnifiés par les Zodiaques et tous les travaux des champs vous avez novembre avec le sagittaire vous avez quelqu'un qui fait des corvées de bûcheronnage ici vous avez en août ce mois de la Vierge un homme qui fait les boissons les moissons ça c'est sur les boissures du cathédral vas-y passe vite Saint-Mariel ici en décembre on a Saint-Joseph qui porte la Sainte Vierge sur ses épaules parce que bientôt à coucher il faut y aller donc a priori ils n'avaient pas trouvé l'âne et on voit un homme qui se réjouit pour les fêtes de Noël voilà tout est représenté calendrier, travail évidemment le travail est exalté alors je vous ai dit miroir de la nature en fait là je suis en train de parler du miroir de la science la science c'est à la fois le travail parce qu'il faut une certaine science même pour savoir tailler une pierre l'art de la stéréotomie est à mon avis un des plus grands arts français et qu'on a malheureusement perdu après le XVIIIe et il y a aussi tout ce qui est intellectuel et vous avez ici cette belle veillère de Chartres non de Lens où on voit la philosophie entourée des arts libéraux grammaire, rhétorique etc on verra peut-être mieux ici ici c'est à Chartres on voit la grammaire qui est avec des petits-enfants qui explique à des petits-enfants avec des livres et à côté vous voyez la musique c'est mignon on dit même que l'alchie était représentée sur les portails du Moyen bon voilà je passe malheureusement très vite ici vous avez la rose ouest de Paris pareil on les voit mais on passe voilà alors pourquoi pourquoi exalter les sciences parce que avoir un esprit bien formé savoir travailler manuellement et intellectuellement doit vous pousser à faire le bien et à découvrir le vrai et c'est pour ça que dans absolument toutes les cathédrales de France et un peu plus grand toutes les vertus sont représentées douze toujours dans le même ordre alors voilà et toujours par paire parce qu'il y a l'antithèse avec je vous montre juste après non après Maïa je vais passer voilà ici je ne sais pas si vous voyez bien vous avez un petit chevalier qui a laissé tomber son épée c'est la même scène à Arien et à Paris parce qu'il a vu un liège évidemment c'est le symbole de la lâcheté qui sera posé à la force c'est assez mignon parce que c'est une bête bon voilà on passe c'est les BD du Moyen-Âge ici vous avez la discorde bon c'est la discorde XXL parce qu'il est quand même en train de l'étrangler mais à côté vous avez la concorde et de gens qui se pardonnent en fait moi quand j'ai visité Lens la sœur vous avait expliqué tout ça c'est pas sûr en fait la cathédrale est intéressante si vous savez aussi la décrypter il y a des tas de bouquins vous pouvez tous vous y mettre c'est une excellente école de vie alors ici vous avez les vices écrasant les vertus de Strasbourg c'était des grandes et belles dames on passe le dernier miroir c'est toute l'histoire du peuple de Dieu alors je vous montre une cathédrale de haut pour vous dire que le cœur est toujours à l'est du côté du soleil levant mais ça je pense que vous le savez tous le côté nord étant forcément le côté où il y a le moins de lumière ça va être le côté des âges obscurs vous avez quasiment toujours l'ancien testament représenté côté nord de la cathédrale et côté côté ouest non n'importe quoi côté sud qui prend la lumière vous allez avoir toutes les scènes de le nouveau testament qui vont répondre aux scènes de l'ancien testament alors c'est pas à chaque fois mais c'est la plupart du temps on passe et je vous ai dit à l'ouest il y a toujours la façade il y a toujours un jugement dernier pour bien vous rappeler que tu as vu tout ça mais n'oublie pas c'est devant Dieu voilà alors tout est expliqué sur les bouches de la cathédrale vous avez à la fois les saints tout ça est très hiérarchisé les anges sont dans un ordre précis les évangélistes sont forcément avant les patriarches qui sont forcément avant les laïcs avant les évêques qui seront forcément avant les prêtres qui seront forcément avant les saints laïcs qui seront forcément avant les bières enfin etc voilà je suis malheureusement obligé de passer ça c'est vous êtes à Amiens le portail du beau Dieu et on va baisser la tête regardez qui nous accueille là on l'occur bon ça c'est un ange à Reims ah bah voilà j'ai tout le monde je le sais il est juste non mais il est trop mignon coucou tu vas faire une super visite c'est vraiment ça bon alors on passe allez Notre-Dame de plus en plus belle au fur et à mesure de l'âge gothique on est loin de celle qui avait un strabisme au tout début on est quand même arrivé à un moment où la ronde bosse est juste parfaite voilà Notre-Dame de Paris il n'y a pas plus parisienne elle est so mignonne elle a une petite permanente elle est trop chute on passe voilà et je termine qui sur la Sainte Chapelle qui pour moi c'est la quintessence du monument gothique j'aurais pu tenir encore 7 heures il faut s'arrêter la Sainte Chapelle en fait les murs ont disparu littéralement il reste les 12 piliers du cœur qui correspondent aux 12 apôtres qui ont vraiment supporté la foi et la transmission mais on est arrivé à un tel niveau technique qu'on arrive à un reliquaire géant pour abriter la Sainte Coronne des Pines voilà alors quand j'ai fait visiter plusieurs fois la Sainte Chapelle et un jour je faisais visiter avec des enfants et en sortant j'explique le jugement dernier alors voilà il y a le bon Dieu il y a qui pèse les âmes etc et là il y a une dame de 70 ans qui me voit qui m'a dit c'est extraordinaire ce que vous dites ça fait beaucoup d'écho et tout et je lui dis non mais à votre âge vous n'avez jamais fait de caté vous n'avez jamais entendu parler de ça elle m'a dit non j'ai réalisé et c'est mon cœur de métier en fait j'ai réalisé que le niveau culturel français était au niveau de zéro donc en fait si vous êtes formé c'est quand même incroyable vous avez des bibles à côté de vous et je vous remercie beaucoup pour votre attention Applaudissements Applaudissements Applaudissements